Musique Je te remets à côté de toi. Avec plaisir, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Je suis très content que tu sois revenu. Moi aussi, ça va bien. Je suis content. Mais tu m'as manqué aussi. Moi, je vais très bien. Juste un truc, ça commence à être cher les cigarettes quand même en ce moment. C'est cher, je te jure. En fait, je comprends pourquoi c'est dangereux pour la santé. C'est qu'à chaque fois que je veux acheter un paquet, je suis obligé de vendre un organe vital pour le financer. Là, j'ai vendu le pancréas, j'ai vendu le foie. Je ne suis pas médecin, mais je pense qu'à un moment donné, ça va changer quelque chose dans mon organisme. Je les comprends. Et par curiosité, j'ai voulu savoir pourquoi c'était aussi cher. Par curiosité, mais aussi parce qu'à chaque fois que je fumais, il y avait une odeur bizarre. J'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui était en train de se faire niquer et mon instinct, il disait que c'était moi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça pluait un peu. Et j'ai cherché, et en fait, sur un paquet, il y a 80% qui va à l'État. Donc en fait, c'est l'État qui me vend les cigarettes. C'est lui qui fait le plus d'oseilles dessus. C'est lui qui me le vend. Je ne savais pas. Moi, en fait, le gouvernement, il fait bar tabac aussi. Mais on ne m'avait pas prévenu, moi. Je ne savais pas. Et ça me fait rire parce que c'est eux qui me les vendent. Et de l'autre côté, ils essaient de me faire croire qu'ils veulent que j'arrête en me mettant des photos dégueulasses sur le paquet. Mais si tu veux que j'arrête, arrête de me les vendre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu vois ce que je veux dire ? L'hypocrisie, elle est terrible. Elle est terrible. Je te jure. Ils sont dealers et policiers dans l'équation. Diversifiez le casting. Ça ne marche plus. Ils font un truc. Ils disent qu'on veut sauver les gens pour qu'ils arrêtent de fumer. On va augmenter le prix du paquet. Mais vous savez ce que c'est une addiction ? Vous savez ce que c'est une dépendance ? Il y a des gens, ils sont accros à la cocaïne. Ça coûte 100 euros le gramme. Tu penses que ça les ralentit ? Arrêter la cigarette, c'est plus dur qu'arrêter la cocaïne. Ils pensent qu'ils vont freiner en augmentant de 50 centimes tous les 6 mois. Si tu veux le rendre inaccessible, mets-le à 15 000 euros le paquet. Si tu veux vraiment me sauver, là, je ne vais pas en acheter. Je ne vais pas fumer, c'est certain. Tu vois, mets les bars tabac au 7e étage d'un immeuble sans ascenseur. Là, je ne vais pas monter. Tu vois ce que je veux dire ? Mais on dirait qu'ils s'efforcent de monter le prix à la limite de l'accessible. On ne dirait pas qu'ils veulent me sauver. On dirait qu'ils font de l'oseille sur mon dos. L'hypocrisie, elle est terrible, mon loup. Et je ne veux pas défendre la cigarette. Pas du tout. C'est un fléau. C'est dégueulasse. C'est un poison. C'est monstrueux. Moi, c'est la plus grande erreur de ma vie après mon inscription dans une salle de sport. La plus grande. Mais je veux juste parler du fait que c'est quelque chose qui revient assez souvent, en fait. Quand il y a un problème, il y a une des stratégies de l'État, c'est de dire, pour régler le problème, vous allez nous donner de l'oseille. C'est ça, en fait. On dit, on a un problème, ils font, super, on vous envoie un rib. Je dis, mais ce n'est pas ça qu'on a demandé, moi. Tu vois, par exemple, on avait un gros problème à Paris avec les voitures. Il y a plein de voitures. La solution, on va faire en sorte que les parkings, ils coûtent super cher. C'est quoi cette solution claquée ? C'est pété. Et les amendes. Tu sais, tu as une amende quand tu es mal garée. Niveau amende, elle a un drôle de goût, cette amende. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ce n'est pas du tout mon genre de cuisine, je te jure. Il n'y a rien de plus efficace pour détruire un sourire qu'un bout de papier sous un essuie-glace. Je te jure que c'est vrai. Tu le vois et tu sens, tu vois ton argent disparaître, comme Leonardo DiCaprio à la fin de Titanic, tu vois. Tu le vois tomber et tu te dis, mais il y avait la place pour deux ici, tu vois. Tu te fais niquer. Même si tu es avec un pote, tu es en train de rire. Tu vois le bout de papier, il y a une larme en toi qui monte. Elle est tellement grosse, tu es obligée de la retenir. Parce que si tu l'as fait tomber, c'est sur tes yeux, ils partent avec. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait tomber des yeux, c'est très difficile à récupérer. Non, parce qu'avec quoi tu les cherches ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est fou quand même, moi, ça me fait péter un plomb. Et tu sais, des fois, ils te mettent des amendes et ils se sont trompés. Ça, ce n'est pas grave, tu sais, l'erreur, elle est humaine. Bon, mais alors, pour récupérer ton oseille, c'est une quête. Même Frodon, du Seigneur des Anneaux, il ne veut pas y aller. Et il dit, non, moi, j'ai monté des volcans pieds nus avec des gens chelous. Mais l'administration française, non, merci les frérots. A bientôt. Merci beaucoup, Romane. Sous-titrage ST' 501